Le marché de l'emploi est-il en train de se retourner après la publication des chiffres hier avec un taux de chômage en légère hausse ? Se pose une question, est-ce que l'objectif plein emploi d'Emmanuel Macron en 2027 est encore possible Nicolas Dose ? Ce qui est certain c'est qu'il s'éloigne, il s'éloigne très sérieusement. J'ai vraiment essayé de regarder toutes les portes d'entrée pour voir comment est-ce qu'on peut lire ces chiffres. Retournement ou alors accident de parcours ? Objectivement les raisons de penser qu'il y a un retournement sont plus fortes que les raisons de penser que c'est un accident de parcours. Vous avez des choses qui sont un peu structurelles dans tout ça. Là on a une courbe des défaillances qui s'inverse, c'est pas un accident sur les défaillances au troisième trimestre, non ça s'inverse. Le climat des affaires, vous savez la livraison de l'indice PMI et de S&P Global de lundi ? On n'a jamais été aussi bas depuis trois ans, on est vraiment sous les moyennes de long terme. Vous prenez le recul des offres d'emploi, on en parlait il y a exactement une semaine, ça reste dans le vert mais la baisse est quand même très marquée. En plus la réforme des retraites augmente la population active, ça c'est bien un phénomène structurel. L'apprentissage va être un peu moins subventionné, on est aux millions d'apprentis, probablement qu'on est sur un plateau ou proche d'un plateau. Les emplois aidés, il y en aura beaucoup moins en 2024, c'est probablement sain de être constamment sous de la perfusion d'argent public et de la subvention. A partir du moment où on baisse les crédits des emplois aidés, on a forcément un effet négatif. Et puis quoi qu'il en coûte, ça y est là, on débranche, on débranche, on laisse deux trois bricoles ci et là, mais globalement on débranche. C'est-à-dire que toute la partie zombie de l'économie revient à la surface. Et bien cette partie zombie de l'économie, elle vit son maman Schumpeter qui va plaire à Jean-Marc. Et puis l'histoire du logement, la panne du logement, ce n'est pas une panne du logement qui va durer trois mois, quatre mois, six mois. Non, c'est une panne du logement bien solide, bien dure, en plus avec double choc d'offres et de demandes. Donc c'est une panne de la mobilité géographique. Et une panne de la mobilité géographique, c'est vraiment un très mauvais signe pour l'emploi. Et puis là, je lisais tous les analystes qui se posent des questions sur ce que la BCE pourrait faire aujourd'hui. Ils sont tous en train de nous dire quand même que c'est un petit miracle si on appelle une récession hivernale. Les raisons de penser que les 5% sont désormais très difficiles à atteindre, l'emportent sur les raisons de penser qu'on peut encore s'en sortir parce qu'il y a encore des tensions de recrutement, parce qu'on constate qu'il y a quand même plus de démissions que le licenciement aujourd'hui. Et alors justement, Bruno Le Maire a cette formule que je cherche un peu à comprendre. Si on veut arriver aux 5% en 2027, dit-il, il faut absolument transformer notre modèle social. J'en parlais tout à l'heure avec Jean-Marc, je lui disais, comment on comprend la phrase du ministre ? Transformer notre modèle social, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être des actions politiques à mener si on veut encore que ce soit atteignable. Mais je pense que la conjoncture et le cycle nous mettent dans une situation où les 5%, c'est un peu utopique. Alors, les bonnes recettes du docteur Daniel pour trouver le plein emploi ? – Pour le rendre accessible. – Accessible et non pas atteignable. On a eu un petit débat avant l'antenne, parce qu'atteignable c'est d'origine anglo-saxe. – Voilà, c'est un anglicisme. – Merci au latiniste Daniel, mais nous on voulait plutôt les recettes économiques. – Alors on va passer du latiniste à l'économiste. Et donc, économiste est un mot français d'origine grecque. – Et donc, on s'éloigne. – Et chômage, ça gêne. – Voilà, pas de digression. Alors sur le chômage, dans la liste des raisons que vient de mettre en avant Nicolas, il y a quand même beaucoup de raisons qui sont conjoncturelles. Je veux dire, la fin grosso modo de toutes les dispositions qui avaient été mises en place pour maintenir les entreprises et qui ont bénéficié aux entreprises zombies, ça va faire effectivement une sorte de purge, mais une fois que cette purge aura été réalisée, on le voit d'ailleurs dans l'évolution des entreprises qui sont devant les tribunaux de commerce. Il y a eu une sorte de pic et puis maintenant, on est sur une sorte de plateau en l'occurrence. Donc ça, c'est un indicateur qui montre que c'est quand même assez conjoncturel. Alors effectivement, il y a la politique de la BCE qui est par nature conjoncturelle. Elle évolue en fonction de la position dans le cycle. Et ce qui est inquiétant et ce qui est même aberrant, c'est le fait qu'elle est totalement inadaptée à la réalité de la position de l'économie dans le cycle. Et donc, elle est en train de casser une reprise alors qu'elle devrait accompagner cette reprise. Donc, il y a une inadaptation de la politique monétaire. – Toujours à cause de la crainte de l'inflation. – Oui, là aussi on peut penser… – Illégitime selon vous ? – Totalement. – Et donc là, on peut penser que c'est une erreur et que l'erreur… – Si on ouvre le débat. – Et que l'erreur est conjoncturelle. On peut espérer que les erreurs de politique monétaire ne sont pas structurelles, que de temps en temps, les banquiers centraux sont capables de se corriger et de s'adapter. Après, sur la population active, le fait que la population active augmente, elle va se maintenir, grosso modo d'ailleurs, sur longue période. Quand on regarde, on est à environ 30 millions, on commence à avoir une population active qui baisse. – Et la réforme des retraites va contribuer à laisser sur le marché de l'emploi des activistes. – C'est une bonne nouvelle. – Le but, si vous voulez, parce que si on fait le raisonnement inverse, on dit qu'il n'y a qu'à baisser l'âge de départ à la retraite pour lutter contre le chômage. Or, on s'est aperçu qu'au contraire… – Passer aux 32 heures. – Voilà, il n'y a qu'à passer aux 32 heures. – Ce que font les Espagnols, la gauche espagnole, vous avez vu, je ferme la parenthèse. – Oui, oui, ce que j'ai dit hier d'ailleurs chez Sandra, sur la gauche espagnole, c'est qu'ils ont le programme de Jospin, ont réduit les durations de travail pour réduire le chômage, qui est à plus de 10% en Espagne, avec une composante qui dit qu'on a aussi le droit à la paresse. Donc une alliance entre… – C'était un peu le cas avec Martine Aubré aussi. – Non mais la France n'a pas le monopole de l'erreur économique. – Et donc faire une alliance entre les idées de Lionel Jospin et celle de Sandrine Rousseau, à mon avis, ce n'est pas gagnant-gagnant. – Mais alors juste, ça veut dire que quand on vous écoute, vous êtes plutôt optimiste, vous dites que cette hausse probable du chômage sur les prochains mois est conjoncturelle. – Elle est conjoncturelle. Alors le véritable enjeu, et on rejoint ce que disait Bruno Le Maire, il y a un vrai problème si on veut baisser le chômage structurel, c'est-à-dire le chômage qui est aux alentours quand même, et de près les spécialistes, entre 7 et 7,5%, si on veut aller à 5%, indépendamment de ce qui se passe en ce moment, il va falloir prendre des mesures qui sont des mesures structurelles. Et là on rejoint ce que disait Bruno Le Maire, quand Bruno Le Maire dit que l'État, Providence, tel qu'il fonctionne, est incompatible avec un niveau de chômage plus bas, ça veut dire que le coût du travail est encore trop élevé. Et donc il faut comprendre que pendant très longtemps, pour corriger l'évolution du coût du travail et rétablir la compétitivité, on dévaluait, nous ne pouvons pas dévaluer, donc nous n'avons pas fait les réformes depuis une vingtaine d'années qui permettraient d'avoir véritablement un niveau de chômage du même niveau que celui de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. – Comme souvent, les recommandations du docteur Daniel, c'est la saignée, merci Jean-Marc. – Non, je crois que le structurel, ce soit 24 mois, voire plus. C'est beaucoup comme structurel. – Le pari est ouvert, 24 mois de hausse du chômage, Jean-Marc. – Je pense que le chômage va stagner, mais qu'on va retrouver les 8%, mais après quand ça bougera, on n'arrête pas. – C'est enregistré.